Bonjour à tous, je m'appelle Estelle Abou et je vous souhaite la bienvenue sur Réel. Avec ce podcast, je donne la parole à des personnalités qui ont un impact positif, réel, sur l'autre, l'économie, l'environnement ou les générations futures. Par leurs actions, leurs entreprises, leurs pensées, leurs œuvres ou leurs visions, ces hommes et ces femmes contribuent d'une manière ou d'une autre au monde de demain et à celui d'aujourd'hui. Si vous aimez le podcast et que vous voulez me soutenir dans ma démarche, la meilleure manière de le faire, c'est de vous abonner, de mettre 5 étoiles à l'épisode, de le commenter ou encore d'en parler autour de vous sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle. Alors je vous souhaite une très bonne écoute et on y va ! Le cerveau est malade. Il est en proie à un phénomène qui s'appelle le biais de négativité qui nous a permis de survivre mais qui dit qu'on va se concentrer avant tout naturellement sur ce qu'on n'a pas. La gratitude, c'est une rééducation nécessaire dans une civilisation post-agricole de notre cerveau défectueux ou en tout cas défectueux pour le logiciel qu'on fait tourner actuellement qui est un logiciel bonheur. Il marchait très bien quand c'était un logiciel survie. Et c'est ça en fait l'histoire. En avant de mon introduction d'épisode, je tenais vous remercier vraiment du fond du cœur parce que vous êtes de plus en plus nombreux à écouter le podcast. C'est juste absolument génial, donc un grand grand merci. Sachez que ce podcast, c'est vous qui le faites avec moi. Donc n'hésitez pas à partager les épisodes, abonnez-vous sur la plateforme de votre choix, envoyez-moi des commentaires bien entendu et n'oubliez pas de mettre 5 étoiles aux épisodes. Je sais que cette phrase est un petit peu absurde mais elle est importante parce que sans cela le podcast est forcément moins visible. Voilà, fin de l'aparté et je passe à l'invité de la semaine maintenant. Selon lui, notre ennemi premier est la tyrannie du mental. C'est un petit dictateur que nous avons dans la tête. Mon invité donc est franco-américain, à 25 ans il est avocat dans un grand cabinet à New York. Il touche des gros salaires, il connaît les hôtels de luxe et il a une grande carrière en vue devant lui. Mais il n'est pas heureux, donc il plaque tout et se met en quête de soquer le bonheur. Il voyage ailleurs, en Inde notamment, et en lui surtout, pour devenir ce qu'il appelle un étudiant du bonheur. De cela, il crée une communauté désormais absolument gigantesque sur Facebook, à savoir les anti-sèches du bonheur, mais également un livre qui s'appelle Journal intime d'un touriste du bonheur que je vous recommande vivement, une application, des conférences TEDx et autres, en entreprise notamment, et des vidéos de méditation gratuites sur Youtube. En fait, Jonathan, c'est un entrepreneur de la cause heureuse, et je peux vous garantir qu'à son contact, on a le sourire et on l'écoute. Avec lui, on a parlé de son parcours, de méditation bien entendu, de son expérience vipassana, des bienfaits de la gratitude, du développement personnel en tant que nécessité actuelle, d'addiction et de ce que l'on peut faire pour les réduire, de Eckhart Tolle, monsieur instant présent, de sexe tantrique et de sa vision plus qu'éclairante du monde qui se transforme autour de nous très très vite. J'ai passé donc un excellent moment avec Jonathan, et j'espère que vous allez également apprécier cette épidonne. Alors maintenant, j'arrête de parler et je laisse la parole à Jonathan Lehmann. Jonathan, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans mon podcast. Je suis vraiment ravie de te recevoir, parce que ton bouquin m'a beaucoup plu, et ta personnalité de ce que je peux découvrir sur ce qui est visible me plaît beaucoup, parce que tu bouges les lignes. Donc c'était le but officiel et initial de mon podcast, c'était vraiment de faire venir des gens qui ont un impact positif. Donc je considère que tu l'as vraiment. Est-ce que je peux te demander de te présenter autant personnellement que professionnellement ? Pour commencer. Ouais, carrément. Merci de me recevoir sur ton podcast, je suis ravi. Personnellement, professionnellement. Si tu distingues les deux. Après, ça c'est encore une autre question dans les questions. Déjà la première question, j'ai l'impression que c'est une question piège. Pas du tout, il n'y a pas de question piège ici. J'ai du mal à mettre des étiquettes sur ce que je fais quand je prends le taxi et qu'on me demande qu'est-ce que vous faites. J'ai du mal à mettre des étiquettes. Je ne sais pas si je dis que je suis blogueur, je suis conférencier, je suis auteur. Ma meilleure pote, elle m'a dit, tu devrais dire que je suis philosophe. Ouais, franchement, ouais. Pourquoi pas ? Moi, j'aime bien dire que je suis étudiant du bonheur. Ouais. Ma passion, c'est d'étudier le bonheur. D'étudier les spiritualités ancestrales, le bouddhisme, les philosophies antiques. Et puis d'étudier la science contemporaine du bonheur. La neurologie, la psychologie cognitive, la psychologie positive et de trouver le point d'intersection, en fait, entre ces sagesses ancestrales et cette science contemporaine. Et puis, une fois que j'ai appris un peu tout ça, packagez ça. vulgariser, marketer, traduire. Mais autant en plus pour le grand public que pour des entreprises, n'est-ce pas ? Oui, en fait, il y a cette matière qui est cette matière qu'aujourd'hui qui s'appelle les antissages du bonheur, qui est le nom de ma communauté. Mais c'est une matière autour d'un phénomène qu'on peut appeler la tyrannie du mental. Et comment transformer le mental tyrannique en outil de bonheur ? Comment, en gros, prendre conscience que notre mental est comme un chien fou, qui peut avoir tendance à nous mordre et à mordre les autres ? Et comment est-ce qu'avec certains enseignements théoriques et certaines pratiques concrètes, on peut transformer ce chien fou en chien de garde, chien d'aveugle ? Et donc cette matière, c'est une matière qui se décline à l'oral, dans des conférences, dans des trainings, dans des retraites, qui se décline à l'écrit, que ce soit le livre que j'ai écrit, un autre que je prépare. Alors justement, je voulais parler un peu de ton livre, enfin forcément. Alors, il s'appelle « Journal intime d'un touriste du bonheur ». Qu'est-ce que tu as fait et défait en écrivant ce livre, mais surtout dans ton départ, qui était long, enfin tu es partie en Inde plusieurs années. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y avait comme... C'était quoi le pourquoi de ce bouquin et le pourquoi de ce départ, surtout ? Alors, je n'étais pas plusieurs années en Inde. J'ai été plein de fois au cours des... Ça fait plusieurs années, du coup, non ? Des années ? Ah, ça fait plusieurs années. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Non, mais je veux dire, en totalité, tu y allais souvent quand même, non ? J'y étais souvent. Enfin, j'y étais plusieurs fois, ouais. Mais le voyage, en l'occurrence, sur lequel est basé le bouquin, il a duré à peu près quatre mois. En fait, à la base, j'avais juste envie de faire Vipassana. Cette retraite de méditation, dix jours, dix heures par jour de méditation en silence total. Et je ne trouvais pas d'endroit en France. Et tu faisais quoi à l'époque ? T'étais où ? J'avais déjà commencé les anti-sèches du bonheur. J'avais déjà... À l'époque, j'étais avocat d'affaires. J'ai arrêté au bout de six ans de pratique. Je suis parti en Californie, étudier un peu l'entrepreneuriat, essayer de me trouver un petit peu. Et c'est là que j'ai découvert la pensée des cartes tolées et que j'ai commencé à rentrer un peu dans cette étude du bonheur. Et quelques années plus tard, j'ai lancé le blog des anti-sèches du bonheur. Et je commençais à créer des méditations guidées que j'ai mises à disposition gratuitement sur une chaîne YouTube. Et donc, progressivement, un peu malgré moi, je devenais une sorte de prof de méditation. Au début, c'était vraiment comme un étudiant du bonheur à un autre. Voilà, j'ai appris à méditer. J'ai appris à méditer avec des méditations guidées en ligne. Il n'y en avait pas trop en France à l'époque. Je me suis dit, je vais en écrire et je vais en partager. Pas tant comme un prof que comme un grand frère. Comme quelqu'un qui aurait commencé le chemin un peu avant. Sauf que les méditations ont commencé à avoir du succès. Et donc, on me posait de plus en plus de questions sur la méditation. Je l'enseignais et je me suis dit, je ne peux pas me permettre d'enseigner la méditation si je n'ai pas fait Vipassana. Parce que pour moi, Vipassana, c'était un peu le rite de passage du méditant. Si je ne suis pas capable de poser mon cul dix heures par jour pendant dix jours et de méditer, je n'ai pas ma place à donner des conseils. Donc, à la base, c'est juste que je ne trouvais pas de place. Parce que c'est très dur d'avoir des places en Europe pour aller faire Vipassana. Et donc, j'avais peur de le faire. Et donc, je mettais un peu sur le compte du fait que je ne trouvais pas de place. Le fait que je n'y allais pas encore. Jusqu'au moment où j'ai une copine blogueuse... Ah, mais j'ai une place pour toi ! J'ai une copine blogueuse que j'adore, qui s'appelle Cécile du Palais Savant, qui a fait un post sur Vipassana. Elle venait de faire Vipassana au Sri Lanka. Et là, j'ai eu comme une sorte de montée de jalousie à l'intérieur de moi. Une sorte de montée d'envie. J'ai dit, comment ? Toi, tu as fait Vipassana, moi, je n'ai pas fait Vipassana et tout. Et j'ai observé cette ombre en moi. Et j'ai dit, ok. Et là, j'ai été sur le site. Et j'ai dit, ça suffit d'essayer d'aller en France. Je vais essayer de voir où il y a de la place. Et j'irai, où que ce soit dans le monde, où il y a de la place. C'est trouvé qu'en Inde, il y a toujours de la place. J'ai trouvé un... À Jodhpur, dans le Rajasthan, il y avait de la place. Et je me suis dit, super, je vais faire d'une pierre deux coups. Je vais aller faire Vipassana. Et en sortant, je vais voyager en Inde. Et je vais en profiter pour finir mon projet de livre que j'avais commencé depuis des années. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que... C'est pas du tout ça qui s'est passé. C'est que je suis sorti de Vipassana et l'expérience était tellement folle qu'au lieu de continuer ce livre que j'avais commencé depuis des années, j'en ai écrit un nouveau. Journal intime d'un touriste du bonheur. Qui est l'histoire de mon tourisme spirituel en Inde. Où j'ai été dans plein d'ashrams pour essayer différentes techniques de méditation. rencontrer différents maîtres. Et m'appliquer un peu tout ça à moi. Et voir ce qui se passait. Alors, ton livre est très drôle. Parce que tu sais jouer avec l'humour, avec la profondeur. Il vulgarise beaucoup de notions qui peuvent paraître un peu théoriques pour plein de gens. Donc, voilà. Moi, c'est ça que j'ai apprécié. C'est que c'est très ludique. Voilà. C'est quelque chose de... Enfin, c'est un ouvrage hyper ludique. Mais concrètement, une fois que tu étais là-bas... Parce que ça m'interpelle, moi, quand même. Parce que je me pose aussi... Je me suis posé la question à plusieurs reprises. Mais je n'ai jamais passé le cap. Qu'est-ce qui t'a agacée là-bas ? Qu'est-ce qui était le plus dur, en fait ? Tu vois, de toi par rapport à toi ? Ou qu'est-ce qui t'a vraiment agacée ? Tu parles pendant Vipassana ou pendant Vipassana ? L'épreuve, tu vois. Enfin, qu'est-ce qu'il y a de plus dur, en fait ? Mais il n'y a rien de plus dur que sa propre connerie, je crois. Non, mais c'est vrai. Je veux dire que... Je ne sais pas. Tu vois, on passe notre vie à faire semblant qu'on est super à vivre derrière nos masques et tout. Alors qu'on a tous de l'ombre. Bien sûr. On a tous de la merde. Et la vie en société, elle implique qu'on ne montre pas cette ombre, ce mot inférieur, mais on montre notre masque. Donc moi, je passe ma vie à faire semblant ou à montrer. Je ne fais pas semblant parce que je crois qu'il y a du vrai dedans. Mais je vends le masque de mec cool, mec accompli, mec smart, mec spirituel, mec sympa et tout. Et il y a du vrai là-dedans, je pense. Mais il y a aussi, je veux dire, je suis en manque de confiance, je suis dépendant affectif, je suis narcissique, je suis colérique, je suis violent. J'ai un volcan de négativité qui bouillonne à l'intérieur de moi. Et quand tu, comme tout le monde, comme tout le monde, mais quand tu médites dix heures par jour, tu ne peux pas te cacher de ça. Et il vient et le monstre, il te mord. Et donc, ce qui m'a le plus énervé, c'est vraiment moi, de voir ma bêtise, de voir comment je peux être préoccupé par mon image, comment je peux vouloir tuer quelqu'un sans aucune raison, comment je peux avoir mes petites addictions, mes petites habitudes, mes petits trucs, comment je peux être un peu obsessionnel, compulsif, avec d'autres choses, tu vois tout. Alors, je trouve que c'est très, la démarche du bouquin est super intéressante, tu parles des addictions, enfin, j'ai pas envie de révéler tout ce dont tu parles, mais si tu devais donner un conseil sur les addictions, tu vois, un truc simple, en une phrase, mais que ce soit des addictions, je sais pas moi, aux réseaux sociaux, à la bouffe, à la clope, à n'importe quelle drogue, au sexe, enfin, tu vois, si t'avais une punchline, tu vois, quelque chose de simple, en fait, à dire là-dessus. Simple, mais pas punchline. Ouais, ok, pas punchline, alors simple. Pour moi, il y a, comme souvent, j'essaye de penser toujours, d'abord, quels sont les principes théoriques sous-jacents, et deuxièmement, qu'est-ce qu'on fait concrètement. Ce que je comprends du phénomène d'addiction, c'est qu'on a tous un trou à l'intérieur de nous. On a tous une sorte de vide existentielle. qu'on cherche absolument à remplir, à combler. On le remplit avec des séries télé, on le remplit avec des réseaux sociaux, on le remplit avec des paroles, avec des relations, avec de la bouffe, avec des drogues, avec toutes sortes de choses. Je ne sais pas si tu as vu le film Hedwig and the Angry Inch. C'est une comédie musicale culte géniale sur un transsexuel d'Allemagne de l'Est, qui reprend le mythe de Platon, où elle raconte, c'est une chanson qui s'appelle Origin of Love, où elle raconte comment, il y a des milliers d'années, il y avait trois types d'êtres qui avaient quatre bras, quatre jambes, et les trois types d'êtres étaient distingués en ce que c'était deux hommes collés l'un à l'autre, deux femmes collées l'une à l'autre, ou alors un homme et une femme. Et que l'origine de l'amour, c'est que ces êtres sont devenus trop puissants, les dieux ont voulu les exterminer. Thor a dit, je vais les niquer avec mon marteau. Zeus a dit, non, 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 laisse-moi les couper avec mes éclairs, je vais les couper en deux, comme j'ai coupé les jambes de la baleine, etc. Et que de là, de cette scission, serait venue l'origine de l'amour. Donc c'est cette idée qu'il y a aussi dans Walt Disney, qu'on a tous une moitié, et que cette moitié va venir nous combler. Et qu'est-ce qu'elle va combler cette moitié ? Elle va combler notre vide existentiel, notre incapacité à nous aimer nous-mêmes. Il y a quelqu'un d'autre qui va venir nous aimer. Et je pense qu'on parle beaucoup, c'est devenu hyper à la mode de parler d'amour de soi, mais c'est comme le concept de présence, c'est pas forcément hyper bien expliqué. L'amour de soi tel que je le comprends, c'est dans quelle mesure je suis capable d'observer et de vivre avec avec ce vide intersidéral qui est à l'intérieur de chacun de nous, qu'on comble avec du bruit, avec des substances, avec toutes sortes de choses. Donc déjà, si tu comprends ça, que pourquoi tu mets absolument de la musique quand tu rentres chez soi, plutôt que d'être dans le silence ? Pourquoi est-ce que tu fumes des pets, ou tu bois des coups ? Pourquoi est-ce que tu es accro à Instagram ? Parce que, quelque part, tu supportes pas être seul avec ce vide, avec ce trou. Ensuite, donc ça c'est pour les considérations théoriques, pour ce qui est de la pratique, et moi personnellement, comment je fais face, c'est vraiment la pratique de la méditation. Ça veut dire, la première chose pour corriger quoi que ce soit, je crois, c'est l'observation. C'est le concept le plus important. Je suis capable d'observer que ce que je ne suis pas. Donc, si je veux ne pas être mon mental, ne pas être mes émotions, il faut que j'apprenne à les observer. Apprendre à les observer, c'est apprendre à méditer. C'est revenir au siège de la personne que je suis véritablement, à savoir pas mes pensées, mes émotions qui sont des objets, mais ma conscience, ma faculté d'attention et d'observation. Et ça, c'est un travail très simple, concret, de ramener son attention à son corps, à sa respiration, qui est le travail de méditation. Pour moi, j'ai réussi à arrêter de cloper grâce à la méditation. en observant la sensation physique de manque et de trou qui vient avec l'appel d'une clope, et au lieu d'y réagir compulsivement, apprendre à la laisser passer et à l'observer. C'est vraiment ça qui t'a permis de te sevrer ? T'as pas pris autre chose ? Cigarette électronique ? J'ai essayé plusieurs fois avant, avec cigarette électronique, avec Nicorette, j'ai essayé toutes sortes de trucs. Jusqu'au moment où j'ai dit stop, ça suffit. Et je me suis pris trois jours, je savais que j'allais devenir fou. Donc j'avais aucun rendez-vous, j'avais rien et tout. Et ouais, méditation, c'est le premier truc. Et c'est le truc. Mais bon, je veux dire, des addictions, il y en a plein, j'en ai plein. Bien sûr. Et le travail de lutte contre les addictions, c'est un travail, quelque part, qui finit jamais. Parce qu'en fait, l'addiction, elle se transforme constamment. Bien sûr. J'entendais un expert en addiction dire qu'en fait, ce à quoi on est accro plus que tout, c'est le fait d'être accro. Oui, c'est ça. C'est que tu reportes en permanence ton addiction sur autre chose à un moment ou à un autre, mais c'est évident. Moi, je viens de me créer, de toute pièce, une addiction à Instagram. Il y a six mois, je n'avais pas ça. Maintenant, je vois comment je suis, comment je scroll et tout. Et je me dis, bon, ok, maintenant, il faut appliquer les bons principes à ça. Tu médites depuis combien de temps environ ? Cinq ans. Et ton ancienne vie ne te manque pas du tout ? Il n'y a pas des aspects, tu vois, puisque tu étais quand même voué être, on va dire, entre guillemets, carriériste. Enfin, je n'aime pas ce terme, mais c'est un peu ça. Enfin, tu avais une vocation d'avocat. Il n'y a rien, 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 rien qui te manque. Je ne peux pas dire que le fait d'avoir... Enfin, quand j'avais beaucoup d'argent sur mon compte en banque, que je pouvais acheter n'importe quoi, n'importe quand, que je ne me posais pas la question d'aller dans les beaux hôtels, parce que je n'ai rien contre les beaux hôtels, en fait. J'aime beaucoup ça. Oui, quand tout le monde. Je pense. C'est vraiment, si tu me pousses à te chercher quelque chose qui me manquerait, je te dirais ça. Mais en fait, non. Si tu veux, parce que la vérité, c'est que, en fait, je manque de rien. Bien sûr. Je manque vraiment de rien. Et je n'ai plus les mêmes moyens qu'auparavant, mais je n'ai aussi plus les mêmes envies de consommation. Et le travail ne me manque absolument pas, parce que c'est un travail qui ne me convenait pas. C'est un travail dans lequel je ne pouvais pas être créatif. C'est un travail dans lequel je ne pouvais pas avoir un impact positif. Je n'étais pas libre. Aujourd'hui, j'ai ma pleine liberté. Je fais ce que je veux. Non. Tu parles beaucoup de gratitude aussi. Ça fait partie aussi du processus, je crois. Moi, je ne médite pas. Donc, je suis complètement novice. Enfin, je ne sais pas. Mais je crois que la gratitude, c'est quand même quelque chose qui revient beaucoup dans ton procès de vie, dans ce que tu essayes de transmettre. Moi, j'ai fait un parallèle avec la religion. Tu vois ? La religion juive, en l'occurrence, parce que c'est celle que je connais le mieux. Mais c'est vrai que ce fait de remercier Dieu, l'univers, enfin les autres, c'est un truc qui finalement date des religions. Tu vois ? Donc, moi, je suis plutôt contente de voir que la gratitude devient un truc de développement personnel. Je suis ravie. Mais finalement, en fait, toute cette mouvance, on en parlait avant de commencer l'enregistrement, mais on parlait d'une mode, du fait que le développement personnel, c'était devenu une mode. Et tu m'as répondu très justement, oui, mais c'est une mode nécessaire parce que vraiment, on est en train de vivre un vrai virage, enfin, qui prendra peut-être encore beaucoup de temps. Mais est-ce que tu peux me parler de la notion de gratitude ? Voilà, excuse-moi, j'ai fait un détour incroyable, mais je... Non, mais il est bien ton détour, parce qu'il va me donner aussi de la matière. D'abord, ça, c'est une des choses qui est fascinante dans la science du bonheur, c'est qu'aujourd'hui, il y a un point d'intersection, justement, entre les sagesse ancestrales et les religions, et ce que dit la science contemporaine. Donc, effectivement, les religions, elles disent, dites merci Dieu, merci pour ma famille, etc. La science contemporaine, elle vient et elle dit, oui, mais il faut savoir être spécifique. si on veut agir sur la plasticité du cerveau, si on veut faire en sorte que la pensée automatique génère plus naturellement du contenu positif, il faut en faire un rituel. Il faut en faire un rituel spécifique. Aujourd'hui, pour moi, la gratitude, c'est une gymnastique qui est toute la journée, quasiment. Ça veut dire, je me réveille, je fais ma méditation, à la fin de ma méditation, je fais des gratitudes que je dirais plus générales sur ma famille, mon travail, etc. Quand je prends ma douche, le temps que l'eau devienne chaude. Quand je prends des douches chaudes, je dis des choses très spécifiques pour lesquelles je suis reconnaissant, parce que c'est ça qui va jouer sur mon cerveau, sur la neuroplasticité. Donc, merci pour la super partie de tennis avec mon pote Steve. Merci pour la très bonne conversation avec mon amie Céline. Merci pour la série sur Bill Gates, que je trouve top. Donc ça, c'est ça que nous dit... C'est top, hein. Entrevain, c'est vraiment toi. Sur Netflix, elle est top. Et c'est ça que nous dit la science contemporaine. Et si tu veux, moi, j'ai grandi dans la religion juive. Et dans la religion juive, il y a une des prières qui m'a le plus marqué, qui me marque le plus. C'est à la Pâque juive, à Pessar, c'est Daïenou. Parce que Daïenou, c'est une prière où le peuple juif dit à Dieu, si tu nous avais sorti d'Egypte, mais que tu nous avais laissé mourir dans le désert, ça aurait été suffisant. Si tu nous avais emmené dans le désert et que tu nous avais donné les tables de la loi, mais que tu nous avais pas emmené en Israël, ça aurait été suffisant. Daïenou, c'est ça. Ça aurait été suffisant. Et ça aurait été suffisant, ça veut dire merci. Ça veut dire merci pour ce que j'ai. Sauf que le truc, tu dis, c'est la même chose que la religion. Mais qu'est-ce qu'elle nous apporte, la religion, en termes du travail sur la neuroplasticité ? Moi, j'ai passé des années à la répéter, cette prière. Et je la disais une fois. Un céder sur deux, ça veut dire un soir sur deux, elle n'était pas expliquée. Ça veut dire, le message de gratitude, il passait complètement au-dessus de la tête de la plupart des personnes. On était obsédés, préoccupés à tremper je sais pas quoi dans je sais pas quoi. Je trempe cette herbe dans ce truc. Je trempe un pied de dos dans du ketchup. Genre, tu fais des trucs qui sont des cimagrés et tu passes à côté du message. Et au final, le message de la gratitude, tu l'intègres pas. Et donc, en termes de t'aider à... Parce que la gratitude, c'est quoi ? C'est être heureux de ce qu'on a. Le cerveau est malade. Il est en proie à un phénomène qui s'appelle le biais de négativité, qui nous a permis de survivre, mais qui dit qu'on va se concentrer avant tout naturellement sur ce qu'on n'a pas. La gratitude, c'est une rééducation nécessaire dans une civilisation post-agricole de notre cerveau défectueux, ou en tout cas défectueux, pour le logiciel qu'on fait tourner actuellement, qui est un logiciel bonheur. Il marchait très bien quand c'était un logiciel survie. Et c'est ça, en fait, l'histoire. Et si tu pratiques pas au quotidien cette gymnastique de la gratitude, tu vas te retrouver régulièrement, probablement, à te dire que dans ta vie, il te manque ça, que dans ta vie, ça va pas parce qu'il n'y a pas ça, etc. C'est clair. C'est un peu un sport, en fait, la pensée positive. C'est quand même... Toi, te concernant, tes rituels, c'est quoi au quotidien ? Le bonheur, c'est un sport, mais c'est un sport du cerveau, mais complètement. Complètement, tu sais, une image que je répète souvent, c'est de dire qu'au début du XIXe siècle, il y avait seulement une minorité de personnes qui se brossaient les dents régulièrement, qu'au début du XXe siècle, il y avait seulement une minorité de personnes qui faisaient du sport régulièrement, et qu'au début du XXIe siècle, il y a seulement une minorité de personnes qui pratiquent la méditation régulièrement. Mais pourtant, on sait aujourd'hui que c'est une hygiène du cerveau qui est essentielle, mais c'est effectivement un sport. C'est la musculation de notre faculté en tant qu'humain qui est la plus importante, qui est notre faculté d'attention. Et si tu ne maîtrises pas ta faculté d'attention, si tu ne sais pas comment mettre ton attention sur l'instant présent, si tu ne sais pas comment observer le négatif et ramener soit à l'instant présent, soit à la créativité ou à la gratitude, tu vas te retrouver dans des situations où tu vas ressentir plus de souffrance que nécessaire. Et c'est effectivement un sport. Moi, tous les matins, la première chose que je fais en me levant, c'est que je sors mes poubelles mentales. Je prends une page dans un grand cahier. Tu en parles dans ton livre. Oui. Et pendant une vingtaine de minutes, j'écris absolument tout ce qui me passe par la tête. Ça me permet de sortir mes problèmes, ça me permet de parler de mes rêves quand je m'en souviens, ça me permet de prioriser ce qui va se passer dans la journée, ça me permet de prendre ma température, de voir quelle est la météo intérieure. Donc ça, c'est un exercice. Après, je fais quelques étirements, je fais quelques pompes, tout ça. Et je fais ma méditation. Ça aussi, c'est essentiel. C'est-à-dire un moment où je ne suis pas en train de suivre mon moi-histoire, mon mental qui me dit, il faut que tu fasses ci, il faut que tu coches telle case, il faut que tu envoies cet email, il faut que tu finisses ce document qui te pousse constamment à te souvenir et à imaginer et qui t'empêche d'être là, ici et maintenant. La méditation, c'est vraiment un moment où tu laisses ton mental parler et tu dis, il n'y a rien qui va se passer, qu'on va ajouter à l'histoire. Et on peut être en méditation toute une journée ? Est-ce que l'attitude de la méditation, est-ce que c'est... Enfin, encore une fois, j'ai des questions très basiques et très connues. Je me demande si ce n'est pas une attitude finalement d'être en méditation. Tu vois, c'est-à-dire de... Imaginons, tu as ton moment de méditation le matin, très bien, tu fais ta méditation et puis après, tu es au bureau, tu as tes collègues, tu vois, ou tu as ton supérieur, je ne sais pas. Est-ce que tu ne peux pas te mettre en état de méditation tout en étant entouré ? Tu vois, enfin, je ne sais pas, c'est une question très bête. Non, pas du tout bête, c'est une très 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 bonne question qui pose la question de la définition de la méditation. Et tu peux définir la méditation tout simplement par référence à deux concepts qui sont le concept d'attention et d'instant présent. Donc, à partir du moment où je porte mon attention sur l'instant présent, je suis en méditation. Donc, si tu as une expérience de flow, de ce qu'on dit, l'expérience optimale, par exemple, si tu joues au tennis et que tu es concentré sur l'instant présent, ou que tu danses et que ton attention sur l'instant présent, on pourrait dire que tu es en méditation. Et ça nous arrive régulièrement dans nos vies d'avoir des moments de flow comme ça où on est en méditation, ça veut dire qu'il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur, on est là, ici et maintenant. Maintenant, et donc, tu peux infuser toute ta journée de ça. Mais, pour réussir à faire ça et en dehors de ces quelques expériences où ça nous arrive, il faut une pratique rituelle du silence. Une pratique rituelle où quand j'observe que mon mental me parle, parce qu'il ne s'arrête pas de parler, parce qu'il est compulsif, je vais ramener mon attention encore et toujours à l'encre dans l'instant présent que j'aurais choisi, souvent la respiration. J'aimerais bien qu'on reparle un peu de ce dont on parlait un peu plus haut et même avant de registrer, c'est sur toute cette vague du développement personnel. Comme tu viens de le dire, c'est un sport, donc je pense que les gens sont en quête d'apprentissage de la méthodologie de ce sport. Mais bien souvent, je me suis demandé, moi, pour avoir été concerné par ça, parce que moi aussi, dans mon parcours, j'ai eu besoin à un moment de me tourner vers ça. Et je me suis demandé si ce n'était pas un truc de riche. C'est-à-dire, je me suis vraiment dit, attends, tu es bien née, tu as le temps de te regarder le nombril, est-ce que ce n'est pas un truc qui est uniquement dans ton cercle ? Donc j'aimerais bien t'entendre là-dessus. Je crois que cette question, justement, c'est une question de riche. Je pense qu'il y a des gens qui méditent dans toutes les catégories socio-professionnelles. Il y a des gens qui pratiquent la gratitude dans toutes les catégories socio-professionnelles. Il y a des personnes qui ont des réveils par rapport à l'identification à leur mental dans tous les endroits. Et que tu trouves chez les riches comme chez les pauvres, des gens qui sont fermés, des gens qui sont ouverts. Et qu'effectivement, on a tendance à... Ouais, à penser que vu... Parce que quelqu'un comme toi, concrètement, si on parle clairement quelqu'un comme toi, quelqu'un comme moi, on est des gens privilégiés. Oui, c'est quand je disais riche, c'était privilégié. Des gens privilégiés qui avons grandi avec des moyens matériels, avec de l'éducation, avec toutes sortes de choses et tout. Et il y a un peu ce truc de ce complexe culpabilité du riche de dire, attends, moi j'ai le loisir de me poser ces questions-là et tout. Et puis c'est un truc qui est relayé aussi vachement par des journalistes qui, eux aussi, ont tendance à venir de milieux privilégiés ou en tout cas... Mais moi, quand je me balade en France et que je parle aux gens qui viennent me voir en conférence ou qui lisent mon bouquin et tout, il y a toutes sortes de gens. Il y a des gens qui sont hyper modestes. Il y a des gens qui ont vraiment pas beaucoup d'argent, qui se posent la question de savoir s'ils ont assez d'argent pour aller au ciné mais qui sont tout autant attirés par ça que d'autres personnes. Donc je pense pas. Je pense qu'il y a un point quand même dans ce que tu dis qui est que si tu... En fait, c'est la question de l'argent. Ce que nous dit la science du bonheur, c'est que c'est pas totalement vrai que l'argent ne fait pas le bonheur. C'est qu'il y a un stade où l'argent fait le bonheur. Ça veut dire si t'es en dessous d'un certain niveau de revenu où t'as vraiment du mal à joindre les deux bouts où t'as vraiment du mal à mettre un toit sur ta tête, à payer de la nourriture. Là, l'argent fait le bonheur. Mais bien sûr. C'est-à-dire là, tu passes d'un stade où tu en gros ne penses qu'à ça. C'est évident. À un stade où tu peux te permettre de ne pas penser qu'à ça. D'accord. Donc pour ça, oui, je pense que si vraiment t'es dans un état, un stade où tu ne penses qu'à ça, effectivement, t'as peut-être pas moins le loisir. Mais à partir du moment où t'es pas là, où juste t'as des revenus qui sont modestes, mais où t'es pas dans cette situation-là, je pense que t'es exactement au même niveau que les autres. Maintenant, quelque chose qu'on peut dire aussi, et je pense que c'est les gens qui sont très privilégiés, les gens qui ont accès à beaucoup de ressources, on devienne beaucoup plus facilement, tombe beaucoup plus facilement dans une sorte d'ennui, dans une forme de spleen. Parce que tu te dis, voilà, j'ai tout, mais en fait, il n'y a rien qui a du goût. D'ailleurs, Bouddha, c'était un prince. Bouddha, c'était un jet setter. Exact. Qui a dit, j'en ai marre, je vais arrêter de ça. Je vais arrêter ça. Donc, il y a des exemples célèbres de ça, justement. Et effectivement, il doit y avoir quelque chose qui fait que plus t'as un accès aux richesses, plus quelque part, tu peux te rendre compte que c'est pas la clé du bonheur et donc en sortir. Donc, tu vas avoir beaucoup d'exemples comme ça. Et c'était mon cas à moi. Moi, je me retrouvais à avoir plus d'argent que je ne savais quoi faire avec. Et pourtant, j'étais dépressif et j'étais mal et j'ai dit, OK, il y a un problème. Et puis, mon histoire, c'est un peu une histoire bateau. Il y a beaucoup de gens... Beaucoup de gens... Alors, justement, ça devient bateau. Tu vois ? Et c'est peut-être ça qu'il faut analyser. C'est-à-dire qu'on parle de vagues, de modes, de développement personnel, etc. Mais tout à l'heure, tu me disais très justement ouais, mais c'est normal. Parce qu'en fait, on a vécu dans un mode de souffrance, de survie, de faut faire ça parce qu'il faut faire ça. Et aujourd'hui, on se rend compte que dans... Même moi, je me rends compte qu'au début, je me suis dit ouais, OK, d'accord. Ça va passer. C'est un truc de développement personnel qui vient des Etats-Unis, etc. Et en fait, non. Parce que ça rentre dans les boîtes, ça rentre dans les foyers, ça rentre dans les couples, ça rentre dans la vie des gens célibataires, ça rentre partout, quoi. Donc, je pense que c'est quand même assez important de sensibiliser tout le monde, tu vois, à dire non mais attention, on n'est pas en train de faire un truc de bobo, tu vois. C'est une réalité, quoi. Ouais, ouais. Mais déjà, ça fait des millénaires que ça existe. Ouais. Aujourd'hui, ça s'appelle le développement personnel, mais c'est la spiritualité, c'est les religions, c'est plein de choses. Après, avec toutes sortes de dérives. Moi, le terme que j'aime bien, c'est l'engrenage. C'est un de mes potes avec qui j'ai fait une cérémonie chamanique et qui m'a dit non mais votre truc, tu commences, tu fais un cours de yoga et tu te retrouves dans une cérémonie chamanique à vomir dans des seaux et à avoir que des fringues en chanvre et à dire namasté à ta boulangère. C'est l'engrenage et vous êtes des engrenagers. Ouais. Mais juste sur ton point, sur le phénomène de mode, il y a une image que Eckhart Tolle emploie. C'est marrant, moi je dis Eckhart Tolle. Ouais. C'est Tolle ? Il est citoyen canadien maintenant et il écrit en anglais et je crois qu'en anglais c'est Eckhart Tolle. Ok. Mais avant, moi je disais Eckhart Tolle. Ouais, moi aussi. Mais on peut dire Tolle. Ok, non, non, on s'en fout. De toute façon, c'est un détail sans aucune importance. Il dit pendant des millions d'années, les seuls animaux qu'il y avait, c'était des poissons. Et un jour, les poissons sont, enfin un jour, progressivement, sur des milliers d'années, les poissons sont sortis de l'eau et c'est de là que sont nés les amphibiens, nos ancêtres, donc les amphibiens. Et la question qu'il pose, c'est qu'est-ce qui a fait que les poissons se sont aventurés dans un milieu qui devait leur être si hostile que l'air et de s'y adapter ? Et la réponse qu'il donne, et c'est une réponse qui est évidente, c'est que la seule option qu'on avait, c'était d'évoluer ou mourir. C'est qu'il devait y avoir une situation pour certains poissons qui était intenable, peut-être de surpopulation des océans, je ne sais pas quel était le cas il y a des millions d'années, mais c'était évoluer ou mourir. Et je crois que c'est exactement là qu'on se trouve aujourd'hui, c'est que notre espèce et notre espèce elle va soit évoluer soit mourir. Et d'ailleurs il y a une autre image qu'il emploie sur ça qui je trouve magnifique, c'est qu'il dit pendant des millions d'années il y avait toutes sortes de plantes et un jour il y a la fleur qui est apparue. Et la fleur c'était une plante différente et d'ailleurs dans l'usage que les humains en ont fait parce qu'elle n'a pas une utilité nutritionnelle, thérapeutique, forcément elle est là pour sa beauté. Et c'était la fleur a marqué une évolution de la plante. Et lui ce qu'il dit c'est qu'on est à la veille d'une floraison de la conscience humaine. Ça veut dire de sortir de la mentalité du nous contre eux, de sortir de la dictature de l'ego, du matérialisme, de la séparation et de rentrer alors c'est un peu c'est un peu hippie, c'est un peu genre Age of Aquarius de rentrer dans une ère je le dis putain une ère d'amour une ère où je vais apprendre à vraiment voir l'ombre qui est en l'autre comme la même ombre qui est à l'intérieur de moi. Il dit encore je cite beaucoup Eckhart parce que je suis complètement fan il dit aimer c'est se reconnaître en l'autre. Ça veut dire si je suis capable de reconnaître la colère l'égoïsme le narcissisme la jalousie de l'autre comme étant les mêmes qu'il y a à l'intérieur de moi plutôt que de faire semblant que moi je suis tout blanc et que les autres nous sommes un quoi c'est ça c'est l'unité mais nous sommes un là on rentre dans l'ésotérique mais une image que j'adore c'est sur l'illusion de la séparation c'est l'idée qu'on est tous des vagues dans l'océan et qu'on est tous là à dire regarde la petite vague oh regarde la grosse vague égoïste oh regarde la vague matérialiste et tout mais qu'en fait on est l'océan on n'est pas les vagues et une autre image que je trouve hyper puissante pour ça c'est de dire regarde là si tu regardes dans la salle dans laquelle on est aujourd'hui il y a plusieurs lampes qui sont allumées et c'est plusieurs lampes c'est comme plusieurs vagues ou c'est comme plusieurs personnes c'est comme il y a la lampe Estelle il y a la lampe Jonathan etc mais il y a une électricité il y a une électricité qui vient alimenter toutes ces lampes et de la même façon qu'il y a une électricité qui vient alimenter toutes ces lampes il y a une conscience il y a une conscience qui vient alimenter toutes les plantes tous les animaux tout ce qui existe et il y a une illusion de la séparation là je suis en train d'aller vraiment dans l'ésotérique mais il y a une illusion de la séparation et évoluer et justement aller à ce nouveau stade de floraison de la conscience humaine c'est comprendre que cette séparation est une illusion mais que je suis toi et que tu es moi et que la personne qui marche sur le pied dans le métro ou le médecin véreux qui m'envoie faire un examen que j'ai pas besoin de faire et tout que ces personnes aussi c'est bien sûr ouais je t'excuse mal tu parles non mais attends moi je suis très ésotérisme et tout je passe un peu pour justement une hippie mais moi j'adore ces trucs donc je pourrais en parler pendant des heures mais c'est quoi le sexe tantrique excuse moi je fasse du coca-là tu vois mais c'est parce que t'en parles dans ton livre mais je crois que les gens comprennent pas ce que c'est ouais vraiment tu vois c'est toujours c'est quelque chose que je suis toujours en train d'explorer moi j'ai pris conscience que j'avais une manière d'aborder le sexe qui pouvait être comme j'avais comme avec l'approche avec des substances avec de la bouffe avec de façon de consommation quoi en gros je cherche à obtenir l'orgasme c'est le résultat comme je pourrais rechercher à être high en fumant un pet ou donc il y a un côté dans le sexe même si j'ai eu dans ma vie des super beaux moments de partage et tout il y a un côté dans le sexe qui peut être vraiment de la branlette à deux et comment est-ce que tu transformes quelque chose qui est une sorte de genre je te fais du bien tu me fais du bien genre qu'est-tu à joui comment tu transformes ça en un acte d'amour comment tu transformes ça en quelque chose où on s'en fout de l'orgasme ce qui compte c'est pas le résultat c'est le c'est le chemin c'est le chemin donc c'est dans quelle mesure est-ce que tu peux te regarder dans les yeux vraiment essayer de voir vraiment qu'il y a quelque chose qui circule donc comment est-ce que en gros tu transformes le sexe en méditation ou comment est-ce que tu appliques la méditation au sexe comment est-ce que donc tu tu prends du temps avant pour se regarder pour respirer pour connecter pour comment tu prends du temps pendant pour pour pas juste faire des va-et-vient comme dans un film de cul mais 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 pour se prendre dans les bras pour être tendre pour et puis pour essayer aussi de sortir de ce dictat de performance de performance d'orgasme de trucs de les mecs nous on est vachement là on a envie de faire jouir les meufs et ça y est on les a fait jouir on jouit allez la cage est causée et la cage est cochée bon travail mais non quoi enfin c'est moi j'ai envie de découvrir autre chose que ça et c'est ça que je suis en train d'essayer d'explorer je suis en train d'essayer d'explorer déjà moi très concrètement comment est-ce que je peux kiffer l'acte sans éjaculer ça veut dire juste sans qu'il y ait forcément comment est-ce que je peux avoir une partenaire qui elle aussi va pouvoir être là-dedans et sans rechercher forcément un orgasme mais comment est-ce qu'on va pouvoir ralentir connecter mais c'est c'est marrant ce truc du du sexe tantrique c'est quelque chose qui m'occupe depuis plusieurs années mais c'est vraiment un truc comme un hobby vers lequel dans lequel je suis parfois et dans lequel je suis pas du tout j'essaye d'y revenir et tout mais c'est pas je peux pas dire aujourd'hui je pratique le sexe tantrique j'ai mis des éléments de la méditation et du tantrisme dans ma pratique du sexe que j'applique parfois j'arrive pas trop à appliquer à d'autres moments et c'est vraiment un apprentissage qu'est-ce que tu penses excuse-moi alors là vraiment on passe du coquelon j'ai lu tout à l'heure un article qui m'a interpellé sur le travail est-ce que tu penses qu'on bascule d'une ère de travail à une ère de loisir est-ce que tu penses que encore une fois c'est peut-être pas ton domaine mais moi je me suis j'ai envie avec ce podcast de poser justement des questions à des gens qui sont pas censés être dans un domaine parce que je trouve que quelqu'un d'intelligent a forcément des trucs à dire sur tout un tas de choses moi j'ai un peu le sentiment que tout le monde est en quête de sens dans son boulot ça recoupe aussi tout notre débat cette quête de sens absolue dans le travail est-ce qu'on conduit pas les gens finalement tu vois à ne jamais être satisfait tu vois ce que je veux dire ou pas c'est-à-dire que j'ai vu beaucoup de gens plaquer la porte de leur job dire ouais non ça n'a pas de sens je suis en quête de sens remettre en cause l'autorité remettre en cause le salariat remettre en cause plein de choses tu vois les chief happiness officer on n'en parle pas enfin tu vois toute cette mouvance au sein du monde du travail moi je suis en train de me demander si c'est pas la fin d'une époque encore une fois tu vois ouais c'est carrément la fin d'une époque je veux dire aujourd'hui l'intelligence artificielle est mieux à même de faire un diagnostic médical qu'un médecin le travail moi je pense qu'il disparaît il va y avoir du travail autour de l'intelligence artificielle l'intelligence artificielle va tout remplacer il n'y aura pas assez de travail enfin je pense qu'il y aura besoin de certains postes de certaines choses mais la plupart d'entre nous je crois qu'un bébé qui naît aujourd'hui c'est possible que jamais de sa vie il travaille qu'on soit dans une société où il y a un revenu universel où on soit à se divertir parce qu'il n'y a pas besoin de travailler parce que les robots font ça font ça mieux que nous mais comment on va gagner notre argent bah c'est une bonne question il y en aura qui travailleront mais la plupart des gens ils recevront leur argent avec un revenu ouais moi aussi j'y crois avec un revenu universel enfin j'y crois d'une certaine manière mais j'y crois t'auras tes besoins enfin c'est la seule solution sinon c'est joker puis il y aura peut-être aussi une consommation moindre c'est-à-dire qu'on sera peut-être dans une vie où on aura besoin de moins de choses besoin et puis qu'on se sera rééduqué aussi et puis qu'il y aura de plus en plus de choses qui seront gratuites ouais je pense que je pense que la crise elle est elle est immense je parlais avec ma mère de ça j'ai grandi dans les années 80 à la maison on regardait Dallas on regardait Dynastie genre c'est la solution tu veux être heureux bah gagne beaucoup d'argent et du pouvoir et tout mais aujourd'hui c'est un modèle c'est un has-been total c'est-à-dire que moi je me replonge justement dans cette période où je regardais ça et j'adorais ça et je me dis mon dieu non mais c'est terrible et donc aujourd'hui on comprend que c'est pas un modèle qui est viable et que c'était les années 80 quoi on a vu aujourd'hui ce qui se passe on a vu les crises financières on est on comprend que la surconsommation est en train de tuer la planète on est vraiment dans autre chose aujourd'hui c'est plus cool d'acheter ses vêtements en seconde main et tout que de se balader avec un sac avec écrit Gucci très gros c'est pas donc je veux dire il y a vraiment effectivement un besoin de sens qui va au-delà de la société de consommation qui va au-delà de l'identité que va nous donner un employeur et de dire allez pour cette société là quoi de comprendre de redécouvrir notre connexion à nous-mêmes notre connexion aux autres la connexion à la nature ouais c'est clairement une c'est ouais c'est clairement un moment de transition incroyable mais est-ce que t'aurais un coup de coeur littéraire cinématographique peu importe ouais j'en ai deux un premier coup de coeur c'est Michael Pollan qui a écrit un livre qui est sur le point d'être traduit en français je crois qui s'appelle How to Change Your Mind qui est je l'ai lu tu l'as lu exceptionnel exceptionnel sur le LSD sur le ouais sur le renouveau de la recherche thérapeutique sur les plantes et les hallucinogènes et qui montre c'est incroyable donc c'est ce grand journaliste qui a 65 ans qui a jamais rien pris de sa vie qui va essayer s'il se soumet dans des cadres thérapeutiques c'est important de le dire apprendre du LSD ou des champignons ou du DMT pour essayer d'expérimenter le truc voir ce que ça lui fait et essayer de comprendre toutes les recherches qui se passent qui ont recommencé depuis une dizaine d'années parce qu'on sait aujourd'hui que peut-être ce qui semble le plus efficace pour traiter la dépression l'anxiété avant de mourir les addictions c'est justement des séances avec des plantes comme ça ou des séances chamaniques et lui il fait un travail de dingue d'apport de démocratiser ça ce livre il est exceptionnel il est beau il est simple il est how to change your mind gros 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 coup de coeur je mettrai les références ouais un autre coup de coeur immense c'est Yuval Noah Harari pour moi pour moi c'est le plus grand penseur en vie aujourd'hui c'est con de faire un superlatif mais ce mec il incarne la pensée claire la pensée transversale il a une compréhension des grandes thématiques qui qui touche l'espèce plus de gens possibles je recommande de lire c'est des énormes best-sellers de toute façon mais Sapiens Deus 21 règles pour le 21ème siècle mais de le voir aussi des vidéos youtube qui fait des conférences parce qu'il dit toujours des choses des choses nouvelles et ce mec là il il passe 60 jours par an en méditation et il médite deux heures par jour et tu vois quand tu l'écoutes parler qu'il a qu'il a un cerveau d'un autre monde quoi parce que quand tu médites à cette fréquence là et c'est pas du tout mon cas ton cerveau se transforme aujourd'hui il y a énormément de données scientifiques qui montrent ça se décuple en fait c'est les parties de ton cerveau qui sont là pour te générer de la peur et du stress et tout elles diminuent d'impact énorme elles sont employées à autre chose en fait c'est l'importance relative dans ton cerveau de certaines parties qui change donc l'amygdale qui s'occupe de la peur son impact va baisser et ton cortex ton néocortex préfrontal c'est comme ça qu'on dit qui est notamment responsable de l'empathie la compassion le son des sensations enfin c'est et de ton de ta de ta capacité à te mettre à la place de l'autre à lui venir en aide ça ça se décuple et tu sens que ce mec là il a non seulement une intelligence qui est hors normes mais une vraie bonté et c'est pas quelqu'un qui 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 veut juste être intéressant et être un intellectuel et débattre d'idées non 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 il est là pour te dire voilà concrètement ce qu'il faut qu'on fasse voilà concrètement les problèmes qu'on a voilà concrètement ce qu'il faut qu'on fasse et j'ai un énorme coup de coeur pour lui aussi et tu n'as pas de coup de gueule donc tout à l'heure tu m'as dit mais en fait j'ai pas de coup de gueule donc non mais si enfin coup de gueule non mais t'es pas obligé d'en avoir un on peut rester là dessus il n'y a pas de problème ouais ouais non j'ai un coup de gueule pour Trump et plus généralement pour la tendance qu'on voit de plus tôt que d'aller en fait un des trucs qui dit super bien à Harry tu es franco-américain on peut le préciser ce qu'il dit très bien à Harry c'est qu'il y a des grandes questions aujourd'hui questions environnementales questions sur l'intelligence artificielle questions sur la génétique qui sont des questions qui doivent être réglées à un niveau global ça sert on peut pas on voit bien aujourd'hui avec le climat c'est pas possible qu'un pays ou un groupe de pays résolve le problème il faut que tous les pays se mettent ensemble pareil pour les questions éthiques sur l'intelligence artificielle sur la génétique qu'est-ce qu'on va en faire si jamais tu interdis dans tous les pays mais qu'il y en a un qui dit moi je vais faire toutes sortes d'expériences génétiques ça fonctionne pas pareil sur ce que tu vas faire avec l'intelligence artificielle donc quelque part aujourd'hui on a besoin d'une forme de gouvernement mondial ça veut dire on a besoin d'une coopération mondiale qui soit bien plus forte que ce qu'elle est aujourd'hui parce que les challenges de demain c'est des challenges qui sont planétaires et le problème qu'on a aujourd'hui c'est qu'au lieu d'aller vers ça on va exactement dans le sens inverse c'est ce qu'on voit avec Trump c'est ce qu'on voit avec Brexit c'est ce qu'on voit avec Erdogan c'est ce qu'on voit avec Bolsonaro c'est ce qu'on voit avec tout en Europe avec les extrêmes qui remontent c'est ça donc le coup de gueule c'est ça mais en fait le coup de gueule c'est de dire moi j'ai la foi qu'on va évoluer en tant qu'espèce j'ai la foi qu'on est à la veille d'une énorme évolution où on va sortir de nos conditionnements et tout ça ça sent la fin d'une enfin moi je sens la fin d'une ère mais sur le chemin de cette évolution il va clairement y avoir des secousses mais y avoir de la casse tu vois pas comment c'est possible autrement si tu vois la direction dans laquelle on va et de savoir à quelle va être l'ampleur de ces secousses personne peut dire à quoi on va en arriver on sait pas moi si tu me présentais j'ai aucune idée comme tout le monde mais si tu me présentais un scénario où tu me disais voilà la plupart de l'espèce va mourir mais ce qui va rester va accéder à un autre niveau de conscience je dirais ok ça me paraît pas ça me paraît pas implausible il y a il y a ouais pardon j'étais un peu coupé la chique avec 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 ça mais quand tu vois les challenges qu'il y a et que tu vois que tu vas dans la mauvaise direction et que tu vois que les gens sont complètement insensibles à ce qui se passe que tu vois qu'il serait possible que Trump soit réélu tu te dis ok on est déjà dans une situation de catastrophe donc il faut qu'on arrive à un point de largement non-retour pour qu'il y ait vraiment un réveil et qu'il se passe quelque chose moi ma petite soeur elle est hyper consciente de l'écologie et tout et je vois qu'elle fait attention elle prend plus trop l'avion elle se permet pas de prendre des Uber et tout moi j'ai une conscience écologique aussi mais j'en suis pas là et je vois qu'elle avec ses amis elle a quel âge ? c'est comme ça elle a 29 ans et je vois qu'avec ses amis c'est comme ça et tout il y a un peu de on te met un peu la honte si tu bouges un peu trop en avion etc ce qui est moins par exemple dans mes groupes qui sont un peu plus vieux mais moi l'impression que j'ai c'est que c'est super de faire ça mais que c'est un acte militant mais que c'est pas que à partir du moment où tu vas pas interdire de faire genre Paris-Nice en avion ou que tu vas pas rendre il va pas te falloir un permis pour faire un Paris-New York ou ça ça va se faire et ça va continuer donc on est très loin de la situation c'est évident c'est évident Jonathan on pourrait parler pendant des heures c'est passionnant mais voilà toutes les bonnes choses ont une fin merci beaucoup et puis qu'est-ce que je peux te souhaiter un grand succès pour ton deuxième livre tu peux d'abord me souhaiter un grand succès pour mon deuxième livre et ensuite me souhaiter d'en avoir rien à faire que mon deuxième livre soit un grand succès me souhaiter la sérénité quoi qu'il arrive de tout coeur merci Estelle avant de vous quitter sachez que vous pouvez retrouver toutes les notes du podcast sur le site www.reel.fr si vous voulez réagir me contacter ou me proposer des invités n'hésitez surtout pas à m'écrire sur Instagram j'espère sincèrement que cet épisode vous a plu et qu'il vous donnera envie de vous abonner pour recevoir les notifications alors je vous dis à très vite pour un prochain épisode Sous-titrage Société Radio-Canada